Bienvenue dans la veille juridique, bienvenue dans ce petit analyse des articles qui ont été intéressants et importants à découvrir cette semaine. Et cette semaine, j'ai sélectionné encore une fois pour vous, mais ça je vais la sélectionner toutes les semaines, l'article de Centre Info qui explique que pour les personnes qui ont obtenu leur numéro de déclaration d'activité de formateur en 2022 ou avant 2022, s'il vous plaît, si vous me dites oui, mais je l'ai obtenu en 2023, est-ce que ça me concerne ? Non, ça ne vous concerne pas, je ne parle que de gens qui ont obtenu en 2022 ou avant. Sachez que vous devez remplir votre bilan pédagogique et financier avant le 31 mai 2023. Qu'est-ce que c'est le bilan pédagogique et financier ? C'est un document que vous remplissez dans lequel vous faites le bilan des formations que vous avez vendues. Très important, si vous ne remplissez pas ce document pour les gens qui ont obtenu leur numéro en 2022 ou avant, et bien vous perdez votre numéro de déclaration d'activité, premier point. Deuxième point, si vous remplissez mal ce document, en cas de contrôle qui arrive de manière aléatoire et qui ne pourrait jamais vous arriver de votre vie comme il pourrait vous en avoir un tous les mois ou tous les ans, ils vont se baser là-dessus pour vous contrôler. Et les déclarations que vous allez faire, malgré le fait qu'on puisse vous dire oui, mais ce n'est pas grave, tu peux mettre n'importe quoi de façon, bien non, c'est contrôlé aussi. Et en cas de contestation d'un contrôleur, il va se baser sur ce document pour faire le point. Et troisièmement, vous ne pouvez pas déclarer zéro heure de formation. Vous pouvez déclarer zéro heure, mais vous ne pouvez pas déclarer zéro heure de formation professionnelle. Très important, c'est un bilan pédagogique et financier de la formation pro. Vous ne déclarez que ce qui est de la formation pro et vous ne pouvez pas la déclarer à zéro heure. Sinon, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. Et ça, je veux dire toutes les semaines jusqu'au 31 mai pour que vous n'oubliez pas, pour que vous ne soyez pas de ceux qui disent, mais je n'ai pas été tenu au courant. Voilà, vous êtes au courant. Alors, petite chose très importante, si vous tapez bilan pédagogique et financier 2023 centre info dans Internet, vous allez pouvoir tomber. Alors, on va plutôt aller directement sur leur boutique en ligne. On y va. Et en fait, vous allez voir qu'il y a un livre gratuit. Il est ici, qui s'appelle « Rempire le bilan pédagogique et financier ». Il est gratuit et il vous dit exactement comment remplir cette chose-là. Tout comme nous, on a une vidéo qui explique comment le faire. Donc, vous pouvez aller la télécharger. C'est gratuit. Alors, bizarrement, parce qu'ils ne savent pas comment gérer une boutique en ligne, je pense que du coup, vous allez devoir passer par un système de panier, etc. C'est assez chiant et assez complexe. Mais en tout cas, vous aurez ce guide-là qui va vous aider à faire votre déclaration d'activité. Et voilà, en tout cas, pour notre article sur Centrafo. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Juste pour vous dire là, ce que vous devez retenir de cet article, c'est qu'il faut que vous fassiez votre bilan pédagogique et financier avant le 31 mai. Donc, pensez bien à le faire. Si vous êtes après 2023, ça ne vous concerne pas, ne me faites pas la remarque. Ne me posez pas la question. Si je l'ai dit la semaine dernière, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui, mais je suis fait en 2023. » Putain, je vous ai dit que… Alors voilà. En tout cas, autre article. Alors là, c'est plutôt parce que j'ai beaucoup, beaucoup de gens. Je vous le mets en lien. Nouvel article sur Digiformag. Digiformag a mis en place ce qu'ils appellent l'OF Connect. Ça permet aux gens qui ont un centre de formation de se rencontrer, de se retrouver et de pouvoir échanger. Et ils font des rencontres thématiques. Et il y a des dates de rencontres thématiques ici sur Lyon, Nice, Lille et Paris. Et vous pouvez vous y inscrire et participer pour ceux qui ont besoin de socialiser avec d'autres personnes qui sont organismes de formation. Alors, je trouve que l'initiative est très bonne. Allez-y si ça vous permet de gagner un réseau. Alors maintenant, mon point de vue critique. Juste mon point de vue critique d'entrepreneur. C'est très bien parce que je rencontre beaucoup d'entre vous. Je discute avec énormément d'entre vous. Beaucoup me disent « Oui, mais j'aimerais bien avoir du présentiel. J'aimerais bien être en contact avec des gens dans la vie réelle. » Et ça, ça répond pile-poil à votre besoin. Par contre, je vous amènerais juste à faire très attention. Avec mon expérience et mon retour d'expérience sur le sujet, passer du temps dans les réseaux, c'est vraiment passer du temps. Et le temps, c'est très important pour vous. Parce que la plupart, les 90% d'entre vous, ont du mal à se focaliser, à se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Et qu'aller dans ce genre d'événement, ça va vous prendre du temps qui aura pu être utilisé pour faire autre chose. Premier point. Deuxième chose, en allant dans ce genre d'événement, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez être assaillis de nouvelles informations, de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et le problème de ça, c'est que ça vous empêche de vous focaliser sur les choses réellement importantes. Et c'est ce que j'ai eu comme problème, moi, de 2010 à 2015, où j'ai passé mon temps à un virevolter de réseau en réseau et je ne mettais jamais rien en place parce que je passais mon temps avec des nouvelles informations. Et vraiment avec le temps, ce que je peux vous dire de ce qui est important pour vous de mettre en place aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en place votre produit, votre offre et la vente. Et je sais que les gens me critiquent énormément sur ce point-là, mais si vous ne vendez rien, votre entreprise va fermer et vous n'irez nulle part. Et vous ne pourrez faire aucun projet. Donc, si tant que vous n'avez pas mis en place votre vent, tant que vous ne gagnez pas des clients au quotidien, je perds bien du quotidien, eh bien, vous n'avez pas d'entreprise. Et si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps dans ce genre d'événement. Donc, je comprends. Oui, pour ceux qui ont besoin de socialiser, allez-y. C'est du temps. Mais sachez que c'est aussi une perte de temps et une perte de focus et de focale que d'aller dans ce genre d'événement, même si je respecte énormément l'événement en lui-même. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'événement qu'on s'entende bien. C'est vraiment vous, en tant qu'entrepreneur, de rester focus dans la mise en place de votre activité. Et alors, deuxième article que j'ai sélectionné. Et pareil, cet article-là, j'ai sélectionné plus pour vous faire un petit retour, pareil, dans le même sens, un peu critique sur les articles du même genre. Donc, ce nouvel article, on va voir ce nouvel article rédigé par Romain Risson. Alors, il s'avère que je le connais personnellement et que je respecte énormément et que je n'ai aucun problème avec lui et que j'apprécie énormément son travail et tout ce qu'il a fait, tout le parcours qu'il a eu aujourd'hui. Je le considère étant comme un phénix. Il est renais de ses cendres. Et je vois qu'il cartonne et c'est génial. Et en plus, il intervient dans plein de publications. Et c'est bien qu'il partage tout son savoir. Et là, dans cet article, il fait le point un peu de la formation professionnelle continue en 2023, de tout ce sur quoi vous devez vous pencher en tant que formateur. Et donc, il a une longue liste de choses, de sujets intéressants. Alors, le premier point qu'il explique et c'est intéressant, c'est déjà qu'il faut continuer à vous former. Et ça, c'est quelque chose que je vous dis depuis souvent. et il a raison, continuez à vous former. Le deuxième point, c'est de personnaliser vos formations. Alors là, il a raison. Alors, il a raison. Le problème, c'est l'information succinct qu'il apporte ici, de dire simplement personnaliser vos formations. Mais en fait, ici, il a dû creuser un peu plus en parlant de personnaliser l'offre, segmenter votre cible et soyez sûr de cibler les bonnes personnes et d'avoir une offre adaptée aux bonnes personnes. Alors là, je vous dis ça comme ça et je vais très clairement vous dire que je suis désolé, je n'ai pas l'opportunité et le temps de vous expliquer tout ça parce que je devrais vous faire un cours de 20 heures, de 30 heures sur ce sujet-là. Mais c'est très important, il dit, mais c'est tellement résumé qu'en fait, ça ne sert à rien et ça va vous apporter plus vers une mauvaise direction parce que la plupart du temps, les gens considèrent que ça veut dire que pour chaque client que vous avez, vous devez créer une nouvelle formation et ce n'est pas du tout ça en fait qu'il faut faire. Vous devez avoir une offre qui est adaptée à une niche, c'est-à-dire que vous devez avoir identifié un segment de personnes qui ont un problème et votre formation va répondre à ce problème précis pour ce segment de personnes-là. Il faut que votre segment de personnes soit le plus grand possible avec des gens qui ont de l'argent qu'ils peuvent acheter. Oui, je suis désolé, je parle des gens qui ont de l'argent, mais vous devez personnaliser cette offre pour cette niche. Et pour chaque niche que vous allez attaquer, vous allez devoir personnaliser votre offre pour une niche. Mais on ne vous dit pas qu'il faut personnaliser votre offre pour chaque individu individuellement. Et c'est ça l'erreur que moi j'ai commise avant, c'est que je croyais qu'il fallait faire ça pour chaque individu. Et du coup, c'est pourquoi je suis un peu critique vis-à-vis de cet article que je trouve très bien rédigé et très bien écrit. Mais en fait, comme l'article n'est pas un cours, il ne rentre pas dans le détail pour comprendre exactement de quoi il en retourne derrière. Et là, s'il y aurait eu, si c'était un cours, il aurait pris le temps de vous expliquer que c'est la personnalisation de niche, ce n'est pas la personnalisation individuelle. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux articles comme ça sur Internet. Pas celui-là, celui-là est très bien aussi. Mais de manière générale, je lis beaucoup d'articles sur comment réussir, comment faire ci, comment faire ça. Et quand vous prenez des articles qui vous disent comment vous réussir, ils vous disent oui, il faut faire un réseau, point. OK, comment faire un réseau, qu'est-ce que c'est ? L'information est bonne, mais la méthode ou l'interprétation de l'information, elle est tellement évasive qu'en fait, les gens comprennent mal l'information qu'ils transmisent. Donc ici, se former en tant que formateur, identifier les besoins des travailleurs, identifier le besoin de la niche que vous touchez. Personnaliser les formations, personnaliser la formation de la niche que vous touchez pour que, et là, ça en parle d'un aspect mercantile, on va parler d'un aspect argent, je suis désolé, je ne parle pas d'aspect pédagogique, je vous parle en tant qu'entrepreneur. Si vous demandez une formation au cours d'anglais, à des gens qui ont besoin des cours d'anglais, mais qu'en fait, ces gens qui ont besoin d'un cours d'anglais, ont besoin d'un cours d'anglais, d'accent anglais, eh bien, vous n'allez pas attirer le potentiel client que vous auriez pu avoir si vous touchiez exactement la bonne demande. Et ça, c'est l'erreur que je vois partout. Tous les formateurs à qui je discute me disent « Oui, mais moi, j'ai créé plein de formations, je regarde la formation et après, avec le recul, je sais un peu quelles sont les formations, qu'il y a de la demande ou pas. » Et 90 % du temps, il n'y a pas de demande sur la proposition qui est faite. Le sujet est intéressant, oui, le sujet est intéressant, mais le marché, la niche n'a pas ce besoin-là. Elle a un besoin similaire, mais pas celui-ci exactement. Et c'est quand on tape sur le besoin similaire que ça marche. Je vais vous donner un exemple pour moi, par exemple, qui n'est pas dans le nid de la formation, mais pour que vous compreniez bien en quoi il est important de bien focaliser sur le besoin de la niche. Au départ, quand je me suis lancé, j'ai créé une formation sur comment obtenir le numéro de formateur. Et cette formation m'a rapporté 60 000 euros par an. Ce n'est pas beaucoup, 60 000 euros. Vous ne pouvez rien faire. Si vous gagnez 60 000 euros et que vous pensez que c'est bien, vous retirez toutes les charges, toutes les dettes, et il ne vous reste plus rien à la fin d'année. Si vous ne faites pas 60 000 euros, votre objectif, c'est de faire plus. Et en fait, ça se vendait très mal. Et j'ai fait mon premier sondage où j'ai analysé le besoin de la niche que je voulais toucher, donc les entrepreneurs, pour comprendre que le besoin n'était pas d'obtenir le numéro de déclaration d'activité, mais le besoin, c'était d'être éligible, être reconnu par les fonds de formation. Quand j'ai repris le même programme, le contenu est resté le même, mais j'ai changé l'angle de mon contenu, donc je l'ai personnalisé. Et je n'ai plus dit obtenir le numéro de déclaration d'activité, mais je l'ai dit, comment être reconnu par les fonds de formation ? Je suis passé de 60 000 à 250 000. Ensuite, l'année suivante, j'ai refait un sondage, j'ai aimé analyser les sujets, et là, j'ai compris que les gens ne voulaient pas apprendre qu'à utiliser les fonds de formation, ils voulaient être sécurisés sur l'utilisation des fonds de formation, et faire ça de manière propre. Donc, j'ai créé une formation qui leur apprenait à gérer un centre de formation, à créer, à le gérer, et à le développer. Et je suis passé de 250 000 à 750 000. Ensuite, j'ai refait un sondage, j'ai mieux analysé le besoin de ma niche, et j'ai compris qu'en fait, ils voulaient créer le centre, être éligible et reconnu par les fonds de formation, mais ils voulaient surtout obtenir des clients avec ça. Et la plupart savaient qu'il fallait être reconnu par les fonds de formation, mais après, ils avaient peur de s'engager parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes de clients derrière qui les attendaient. Donc, j'ai créé une formation qui répondait à ce besoin de cette niche. Donc, en fait, première année, j'ai fait une formation et je voulais toucher les entrepreneurs. On va dire que ça, c'est la niche des entrepreneurs. Hop. Voilà, ça, c'est les entrepreneurs. Quand j'ai fait ma première formation, j'ai fait une formation sur comment obtenir un numéro de formateur, et j'ai touché cette niche-là. Mais c'est une petite niche dans ma niche. Elle a rapporté 60 000 euros. Ensuite, j'ai fait une formation sur comment être reconnu par les fonds de formation. J'ai agrandi ma niche et cette niche m'a rapporté 250 000 euros. Ensuite, j'ai fait une formation sur comment créer son organisme de formation. J'ai agrandi ma niche et cette niche m'a rapporté 750 000 euros. Ensuite, j'ai écrit une formation sur comment créer son organisme de formation et obtenir des clients. J'ai agrandi ma niche et j'ai atteint les 1,6 million d'euros. Je ne sais pas comment on marque ça en kilos ou euros. Ça doit être comme ça. Voilà. Et quand on parle de personnalisation, c'est ça en fait. C'est que j'ai mieux compris les besoins de ma niche et j'ai aussi compris que si je m'adaptais à ma niche et à ses besoins, je pouvais toucher un plus grand cercle, une plus grosse part de ma niche, de personnes. Et plus je pouvais toucher de monde et plus je ferais de ventes. Et ça, c'est hyper important parce que la plupart des formateurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une petite formation de niche, une toute petite, qui va se vendre à 3, 4 personnes par an et ils vont être contents parce qu'ils disent « Ah, ça vend à 3, 4 personnes. » Mais en fait, non. Vous devez créer une formation et le but de votre création de formation, je suis désolé de vous le dire, messieurs dames, mais c'est que vous devez viser une niche et trouver le sujet qui vous permettra de toucher 100 % de la niche. Voilà. Et ça, c'est ça de la personnalisation. Donc, c'est ça que vous devez viser et c'est ça que l'article aura dû préciser. Alors, on va retourner ici, là-dessus. Et alors, il parle ensuite, ensuite, l'article parle d'utiliser des outils numériques. Alors, oui, mais non. Et oui, mais, mais. C'est-à-dire que n'allez pas dans le numérique si vous ne le maîtrisez pas et ne vous focalisez pas là-dessus parce que j'ai des amis et des clients. Par exemple, un ami qui s'appelle Fabien Delaho, il gagne plus d'un million d'euros. Hop. Et bien sûr, je n'ai pas ouvert mon compte sur cet appareil et on va voir si je peux me connecter quand même. Ne bougez pas. Hop, ça va me prendre 30 secondes. parce que j'aime bien apporter des exemples en même temps parce que sinon, si vous ne visualisez pas, vous allez croire que, oui, il raconte des histoires, c'est faux. Ou alors, oui, mais je ne comprends pas parce que je ne visualise pas ce qu'il me dit. Souvent, j'ai des personnes qui m'envoient des mails. Oui, alors tu vois, Leandro, je ne comprends pas ce que tu racontes parce que j'ai du mal à visualiser. Donc, la visualisation est très importante. Donc, c'est pour ça que je vais prendre le temps de vous visualiser, de vous faire visualiser. Donc, je me connecte sur Facebook, non pas pour vous montrer mon Facebook, mais pour aller chercher un ami qui est très cher pour moi. Je pense à un des plus grands pédagogues de notre temps, Fabien Delahaut, qui est ici, là. Et en fait, il gagne tellement d'argent aujourd'hui avec ses programmes de formation qu'il décide de faire vivre sa vie, mais vraiment pleinement. Et aujourd'hui, il fait des formations tous les jours. Et ce n'est même plus lui qui donne les formations. Il a embauché des gens pour les donner pour lui. Mais elles sont toujours données à son nom. Et en fait, il a créé un groupe de musique où il se produit carrément sur scène et il fait des concerts. Jusqu'à où la vie peut vous emmener. Mais si je vous dis ça, c'est parce que... Là, ça doit être ses formateurs. Je vais descendre un tout petit peu juste pour vous présenter. Donc voilà, par exemple, là, c'est un de ses formateurs et il présente son formateur, un nouveau formateur pour une de ses formations. Et en fait, ce qu'il explique, il ne fait que des formations présentielles. Il n'utilise strictement aucun outil numérique parce qu'il ne comprend rien. Alors, il ne comprend rien, non pas dans l'aspect négatif. C'est qu'il a... Lui-même, il n'a pas le temps. Et puis, je crois qu'il n'a pas l'envie. Il n'a pas l'appétence pour les outils numériques. Donc, il délègue le peu qu'il y a à déléguer à d'autres personnes. Mais en fait, il continue toute son activité sur tout simplement donner des formations présentielles. Mais il s'occupe à donner des formations qui sont vraiment de qualité. Et donc, il gagne plus d'un million d'euros par an avec des formations. Et oui, partir sur des outils numériques, mais non, parce qu'en fait, on emmènera des gens à se focaliser sur des sujets, le sujet de l'outil numérique, qui va les faire perdre du temps et pareil, du focus. Adapter les formations autour d'un marché, au final, ça revient à personnaliser. Mesurer l'impact des formations, oui, mais non. Vous allez me dire, ouais, comment ça ? Mais en fait, je suis désolé, mais pareil, si vous vous focalisez trop sur la mesure des impacts de vos formations, vous allez perdre votre focus, qui est d'obtenir plus de clients. Et pareil, évaluer les satisfactions des travailleurs, oui, mais vous allez perdre également le focus. Parce que j'ai remarqué, après les évaluations chez nous et chez d'autres personnes, qu'en fait, vous aurez toujours des gens qui ne seront pas contents et vous aurez toujours des gens contents. Et j'ai beau analyser tous les outils de pédagogie aujourd'hui, je suis désolé, ça n'a pas un impact sur la satisfaction des gens parce que les gens qui auront été satisfaits, même sans l'outil pédagogique, le seront quand même avec ou sans. Et donc, vous allez percer beaucoup de temps à essayer d'évaluer, de comprendre et d'améliorer des choses. Où au final, vous allez moins passer de temps à être un bon entrepreneur et chercher à être plus un bon formateur. Et du coup, vous n'obtiendrez pas de clients à cause de ce mauvais focus. Donc voilà. Après, il fait une liste des outils digitaux à privilégier. Et comme je vous ai dit, il faut éviter d'y aller si votre focus n'est pas bien établi. Les jeux et des créatifs en ligne, c'est très bien, mais ça vous enlève le focus sur développer votre activité. Les webinaires, enfin voilà. Tout ce qu'ils proposent est très bien, mais les podcasts éducatifs, etc., ça vous enlève un focus, ça vous enlève le focus d'obtenir des clients. Voilà. Comment personnaliser ces formations ? Analyser les besoins des apprenants, proposer des modules de formation personnalisée, utiliser des technologies d'apprentissage. Eh bien, pareil. Ça vous enlève votre focus de développement de votre activité et vous allez passer plus de temps à être un meilleur formateur, mais un meilleur formateur sans client. Et ces conseils sont importants à suivre, mais que quand vous aurez une activité qui tourne et que vous aurez beaucoup de clients. Vous allez dire, oui, mais beaucoup de clients, c'est combien ? Beaucoup de clients, c'est à vous de savoir. Beaucoup de clients, en tout cas, sachez que moins de 100 000 euros par an, ce n'est pas beaucoup de clients, parce qu'en fait, ça paye limite toutes vos charges. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un peu cette idée de mesure qu'on peut avoir sur à partir de combien de temps on peut considérer que ce qu'on fait est suffisant, bien, ou qu'on doit changer de focus. Et je dois dire que moi, personnellement, j'ai estimé qu'à partir de 250 000 de chiffre d'affaires par an, c'est le moment où vous pouvez commencer à changer votre focus sur de passer du focus d'obtenir des clients au focus d'améliorer votre produit, votre conduite. Ça ne veut pas dire, et bien sûr, ne me faites pas dire ça, que ce que vous devez faire, c'est forcément de la merde pour pouvoir vendre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites un produit bien et que vous vous focaliserez à le vendre avant de travailler plus, à essayer de le focaliser, de l'améliorer. Et voilà, c'est ça. Donc, l'article est très bien. Le problème que j'ai avec cet article, c'est qu'il emmène les gens vers des pistes et pareil, il emmène les gens vers des pistes qui ne sont pas adaptées. Pourquoi ? Et là, c'est le problème de tous les articles que je vois sur la formation de manière générale en France. C'est que Romain Rissouan, qui est une personne très intelligente et très bien, je pense que dans cet article, il s'adresse aux centres de formation, aux gros centres de formation, les centres de formation qui ont déjà plein de formateurs, de salariés, etc. parce que c'est sans cible et sans cible public. Et quand vous tombez sur ce genre d'article et que vous n'êtes pas à sa cible et sans cible public, vous allez voir tout ce qu'il vous dit de faire et vous allez vous dire « mince, il faut faire tout ça, je ne suis pas encore, c'est trop dur pour moi, c'est trop loin pour moi, je vais abandonner. » Alors qu'en fait, il ne s'adresse pas du tout à vous, il s'adresse à des grands formateurs. Et c'est là où vous devez avoir un esprit critique sur ce genre d'article parce qu'il n'est pas destiné à des gens qui ne gagnent pas encore leur vie en formation ou à des gens qui gagnent moins de 250 000 euros par an. Et voilà pourquoi je l'ai sélectionné, non pas parce qu'il y avait des choses hyper importantes à retenir sur cet article là actuellement parce que là, dans la mise en pratique, j'ai envie de vous dire que ce que vous devez retenir, c'est de vous former à être un meilleur vendeur, un meilleur entrepreneur et vous devez adapter une niche et un produit pour cette niche. Les deux choses que vous devez retenir dans cet article qui sont importantes pour vous à ce stade-là. Et la troisième chose, c'est le commentaire que je vais vous faire, cet article n'est pas destiné à des gens qui réalisent moins de 250 000 euros par an. Et donc, votre focus doit être sur ce 250 000 euros par an. Voilà. J'ai fait une longue diatribe là-dessus, mais il n'est rien contre Romain. Je l'apprécie. Sachez-le que s'il voit ces vidéos, il n'y a aucune animosité. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cet article et on va passer à ce nouvel article. Ici, pour l'apprentissage à distance puisque beaucoup d'entre vous souhaitent vendre des formations en ligne et ici, on a un article qui va faire appel à un autre article du Cain, Kern, que je vais vous mettre aussi en lien, sur l'apprentissage à distance et sur la notion d'apprentissage à distance, le besoin de e-learning et comment on travaille en e-learning et les méthodes de pédagogie en e-learning. Et il va faire des références à des articles et à des thématiques pédagogiques qui sont très bien. Alors, pourquoi je vous recommande cet article ? Je vous invite à lire, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de définition exacte de ce qu'est qu'une formation en ligne et de comment elle doit se passer réellement parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On dit à tout le monde, allez faire de la formation en ligne et puis boum, en cas de contrôle, et ça, c'est un sujet que je ramène souvent, beaucoup de gens qui font de la formation en ligne vont se retrouver avec des amendes parce que, oui, mais ce que vous faites, ce n'est pas de la formation en ligne ou alors ce que vous faites, ce n'est pas pédagogique ou alors ce que vous faites, ça ne respecte pas le principe de loi. Et cet article, c'est bien, c'est qu'il vous remène vers l'aspect pédagogique qui correspond à l'article de loi et à ce qui est réclamé par la formation professionnelle. Et donc, je vous inviterai à le lire parce qu'il va vous apporter des éléments sur comment faire de l'accompagnement pédagogique à vos stagiaires. Voilà. En tout cas, voilà pour les articles de cette semaine. J'ai sélectionné très peu d'articles parce qu'il n'y avait pas de grosses nouveautés, il n'y a pas de nouvelles lois particulières qui viennent de sortir et qui est importante de suivre et il n'y a pas de nouvelle méthodologie, de nouvelle méthode qui vient révolutionner le marché. Donc, c'est pour ça qu'on va se limiter à ces quelques articles-là qui peuvent vous aider à avoir un point de vue soit critique, soit sur vous-même, sur votre entrepreneuriat ou sur votre façon de faire ou sur le métier. En tout cas, merci.